Pas de plage pour ces touristes originaires du continent, mais une balade matinale sur l'archipel des Sanguinaires. L'occasion de dresser un premier bilan. On va rechercher un petit coin de paradis qu'on a trouvé ici, donc on est content. Est-ce que vous pensez que vous allez revenir ? C'est sûr, c'est une évidence. On vient depuis, c'est la quatrième fois, quel que soit le point de la Corse, on adore. Comme eux, 58% de la clientèle est déjà venue au moins une fois sur l'île dans les cinq dernières années, avec un total de 41% de séjours familiaux. Pour les habitués, vacances riment avec Farnient. Sur les 1000 km de littoral Corse, une vingtaine appartient à Ajaccio. Cette famille de Tours vient chaque été rendre visite aux grands-parents et profiter des activités. La mer, la montagne, c'est sympa. Au moins, c'est bien de passer des vacances près de la mer, parce que nous, on habite surtout vers le milieu. On ne voit pas beaucoup la mer, on la voit une fois par an. La Corse attire aussi pour son patrimoine historique. La maison Bonaparte est un incontournable, avec près de 18 000 entrées rien que sur le mois d'août, soit une augmentation de 25% de la fréquentation sur les trois dernières années. On s'était dit que le musée Napoléon Bonaparte, puisqu'il est d'ici, ça ne faisait plus être très typique de la ville, et qu'on voulait voir son histoire un petit peu qu'on ne connaît pas trop. On est passé devant sans faire exprès de venir ici, et j'ai demandé à ma femme si on pouvait visiter. On viendra certainement, mais un petit peu plus tard. Parce que le point négatif reste quand même le budget pour venir en Corse, ce qui est conséquent. Un prix qui ne suffit pas à freiner les visiteurs. L'an passé, l'île de beauté a accueilli près d'un million et demi de vacanciers sur la pleine saison.